Le nouveau président sénégalais a 44 ans, c'est-à-dire il avait deux ans quand Paul Biya prenait le pouvoir. Aujourd'hui, a 44 ans, il devient le collègue de Paul Biya. C'est-à-dire ton petit-fils va venir te manquer de respect au sommet africain, c'est-à-dire il va venir te manquer de respect, c'est-à-dire c'est son collègue au Dantipéry. La personne qui a maudit le Cameroun, je dis que c'est le cousin direct de Jésus-Christ. Si ce n'est pas Lucifer lui-même, je ne sais pas qui a maudit encore le Cameroun. Même l'association des pasteurs, Makosso à la tête, ils ne peuvent pas délivrer les Camerounais. Donc si on veut bien comprendre, il n'y a pas une personne intelligente, un jeune intelligent au Cameroun pour prendre le pouvoir. Président du Sénat Camerounais, il a 97 ans, il est encore élu président du Sénat. Sénat Camerounais, le vieux 91 ans, il a assis, visite d'état d'un jeune président de 44 ans au Cameroun. Il va voir son homologue de 91 ans. Il sera obligé de venir s'arrêter sur la route devant le palais Présidentiel pour attendre son petit-fils. Ils sont maudits, ils sont maudits, ils sont maudits. Ton petit-fils va venir te manquer de respect au Sommet africain, c'est-à-dire Sommet africain, l'Union africaine. Ton petit-fils te manque de respect, il te dit son bête, il ne peut rien créer. Mais puisque s'il n'y a pas de personne intelligente dans ton pays, s'il n'y a pas un jeune dynamique, un jeune courageux qui prend le pouvoir, c'est comme si c'est un momie, comme si c'est un vieux de 91 ans, avec un président de Sénat de 97 ans, on l'a manipulé. Il ne voyait pas ça. Coucou Afrique Média, bonjour Afrique Média, vous allez bien ? Que puis-je faire pour vous ? Jolie, Afrique jolie, Média jolie. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon.